Les dilatateurs vaginaux t'ont été recommandés, tu ne sais pas comment les utiliser ? C'est ce dont nous allons parler et dans cette vidéo tu es au bon endroit. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo t'apportera des good vibes et des belles énergies. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mme Dantibadiane, je suis coach thérapeute spécialisée en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité épanouie sans peur ni douleur. Je suis la créatrice de la méthode « Je guéris du vaginisme » qui est une méthode holistique qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier. J'ai moi-même été dans ton cas, j'ai réussi à guérir après un long parcours et sur cette chaîne, je te donne un raccourci avec des conseils, des astuces que j'ai appliquées à moi-même et qui ont fait leur preuve auprès de femmes que j'ai accompagnées dans le cadre de leur guérison du vaginisme. Les dilatateurs vaginaux sont des dispositifs médicaux en forme de cône utilisés pour aider à détendre les muscles qui entourent le vagin, donc les muscles du périnée. Ils ne doivent pas être confondus avec les sex toys qui ont une autre utilité qui est d'avoir du plaisir. Il faut nettoyer les dilatateurs vaginaux avant et après chaque utilisation. Pour une utilisation optimale, il faut prendre bien soin de les lubrifier avant chaque utilisation avec une huile végétale ou du lubrifiant. Ensuite, il est important de les utiliser aussi souvent que possible pour permettre aux contractions réflexes de disparaître petit à petit. Quand tu les utilises, il est important de te réserver en endroit calme et intime. Tu peux par exemple allumer des bougies, mettre une musique calme et relaxante, cela te permettra de te détendre. N'hésite pas à te référer à ma playlist spéciale dilatateur que tu trouveras sur cette chaîne. Beaucoup de femmes se demandent si arrivées à la dernière taille de dilatateur, elles sont guéries. Il faut savoir que les dilatateurs sont des moyens qui aident le corps à comprendre que la pénétration est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps de chaque femme est unique. Donc il n'y a pas vraiment de règles par rapport à cela. Pour ma part, lorsque j'ai guéri du vaginisme, je me suis arrêtée au dilatateur 4, le D4. Il y a certaines femmes qui parviennent à guérir du vaginisme au D5, le dilatateur taille 5. D'autres qui y parviennent lorsqu'elles sont au dilatateur 6. Cependant, beaucoup de femmes parviennent au D6 mais n'arrivent pas à passer le cap de la pénétration car le blocage est avant tout antérieur. Il est important de comprendre que les dilatateurs sont utiles mais il faut combiner leur utilisation avec un travail psychologique. Tu peux retrouver cela dans mon programme Je guéris du vaginisme. Pour guérir du vaginisme, il est important également de savoir quelles sont tes croyances par rapport à la sexualité. Il te faut te poser certaines questions. Est-ce que le sexe me fait peur ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui me freine ? Qu'est-ce que je m'imagine ? Est-ce que je considère le pénis comme trop gros ? Etc. Ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser, travailler dessus en plus de l'utilisation des dilatateurs. Si tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai un kit de guérison du vaginisme qui te permettra de faire ce premier travail. Tu peux le retrouver dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà pour toi. J'espère que la vidéo te sera utile pour savoir comment utiliser les dilatateurs vaginants de façon optimale. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour guérir du vaginisme, c'est important de travailler l'aspect physique et l'aspect psychologique. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus parlé. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger la mini-formation gratuite qui s'intitule « Les 7 plus une clé secrète pour guérir du vaginisme » que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement du contenu de qualité et des pépites pour t'aider dans ton processus de guérison du vaginisme. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, crois en toi, en ta guérison et n'oublie pas que le vaginisme se guérit très bien. A très vite, prends soin de toi, je te fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501